Bonjour c'est Omar So, guitariste, compositeur, arrangeur. J'ai eu à faire de très grandes écoles en France. Je vais citer le centre d'instruction musicale. J'ai eu des cours de musique aussi avec un grand pianiste classique qui s'appelle Mario Litwin, toujours à Paris. Comme je vous ai dit au début, on a vu que l'initiation à la musique était divisée en quatre parties. On a vu donc les cinq notes de base qui sont la ronde, la blanche, la noire, la croche et la double croche. Donc l'exemple que je vais vous donner sur le piano, ça consiste aux accords de trois sons. Donc l'exemple que je vous ai montré sur le tableau, do, mi et sol. Bon j'ai la guitare mais avant de vous donner des exemples de renversements sur la guitare, parce que c'est différent du piano. Chaque note a une valeur de silence. Il y a les cinq valeurs de silence donc, qui sont la pause, la demi-pause, le soupir, le demi-soupir et le quart de soupir. On arrive à la tierce, tierce, quinte et tonique. Donc on a pris la tonique, on l'a mis de l'autre côté et ça fait cette note, cette tonique devient la note la plus aiguë. On aura trois, trois ça veut dire mi, sept ça veut dire si bémol, un do et cinq ça veut dire sol. Donc pour la noire c'est dap, pour la blanche c'est baillie, pour la ronde c'est baillie, pour la croche c'est un accord de septième de dominante. Donc nous avons la tonique qui est le do, la tierce majeure qui est le mi et la quinte qui est le sol. Donc c'est ça le premier renversement du do majeur. Donc nous avons vu les sept modes grecques qui sont donc le do qui correspond au ionian, le ré qui correspond au dorian et nous avons les sous-dominantes qui sont le cinquième degré, c'est à dire sol, mixolydian ou le septième degré, le si, le locrian. Mi, si bémol, do, sol, ça veut dire trois, sept, mineur, un et cinq. Après on saute, trois notes, mi, fa, sol qui est la quinte, la tonique et la tierce. Qui veut harmoniser une mélodie, peut utiliser cette forme là. Donc j'ai mis une tonique, une sous-dominante et une dominante. Comme vous voyez donc nous avons les accords de trois sons, do, mi, sol, mi, sol, do et sol, do, mi. Il y a l'autre silence, le silence qui correspond à la noire et ça c'est ce qu'on appelle le soupir. Donc les quatre renversements sont là, premier renversement, deuxième renversement, troisième renversement, quatrième renversement. Donc la deuxième mesure ça va faire un, deux, trois, quatre. Da, 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 da. Il y a le demi soupir qui se présente, qui est donc, qui correspond à la croche. Elle se présente comme ça. Nous avons eu le solfège rythmique, l'harmonie et la troisième partie qui consiste au renversement. Donc le renversement ça veut dire quoi ? Ça veut dire changer la hauteur des sons qui sont joués simultanément parce que là on parle d'accords. L'arpège de sol majeur. Donc ça va faire tonique, tierce, quinte, tonique. On peut avoir les accords de quatre sons. On rajoute la septième qui veut dire donc on a do, mi, la tierce, sol. C'est la quinte. Et le si, c'est la septième majeure. Un prof, il sait tout de suite qu'il n'y va me faire. Bon. Soit c'est Valéra ou bien le prof, je le prends. Il te dit ça quoi. Hop, lui il est très fort, je le prends. Parce qu'avec Pierre Culas, c'était les grands quoi. Tu apprenais à jouer, par exemple, une guitare basse et basse lyrique, quoi. C'est un peu l'école. Mais c'est parti, là. Ça c'est... Ça c'est du jazz français. C'est des années 70, c'est le printemps. C'est une petite voix pour faire ça. Chers internautes de People TV C'est Umar So Je vous donne rendez-vous pour une initiation à la musique Sur www.peopletv.tv Restez connectés tout le temps People TV, première chaîne d'infos et de divertissement people sur le net